Bonjour à tous, je suis Marcel Huygui Degamissima, du Gabon, que nous allons appeler, comme j'ai dit souvent, en Corée. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo, c'est pour interpeller un peu tous ceux qui ont pratiqué le cyclisme au Gabon. Il y a un peu plus de 30-35 ans, il y avait à Seig, il y avait au Renaissance 2000, il y avait, je crois, Air Gabon. Il y avait Shell. Donc là, c'est les quatre clubs cyclistes que je connaissais. Et si j'ai encore des noms en tête, il y avait la famille Noulay, qui était dans l'équipe de Shell, parce que la famille Noulay, je crois qu'il y avait Patrick, il y avait Michel, il y avait Papa Noulay. Donc j'espère qu'il est encore en vie, parce qu'il y a des grandes responsabilités qui vont venir pour lui, parce qu'il n'y a que celui qui aime le sport, qui peut faire en sorte que le sport soit valorisé. Et comme actuellement, tous ceux qui sont à la tête de ce pays, aucun n'aime le sport, aucun n'aime l'enseignement, aucun ne travaille. Donc du coup, ce sera difficile pour ces personnes de penser emploi, de penser formation, de penser éducation et de penser sport au Gabon. Alors, en ce qui concerne le cyclisme, je souhaiterais qu'il y ait une petite réunion entre Christian Bonneau, Sage Modessa, Nice, la famille Noulay, et éventuellement ceux qui étaient dans les autres clubs cyclistes, pour qu'il y ait une petite entente et éventuellement commencer à préparer une véritable saison sportive. Parce que, comme je vous dis, le pays va changer et nous allons mettre de l'ordre dans ce pays. Moi, j'aime le sport, je ne rate pas une seule course cycliste concernant le Tour de France. Je suis le Tour de Romandie, je suis la veuille, je suis le Tour du Rwanda, le Tour du Burkina. Et ça, ça me fait mal que le Gabon soit incapable d'encadrer ses coureurs, de former ses coureurs et d'en faire des champions. Je crois qu'il est temps que nous remettions les pendules à l'heure, que nous retrouvons notre pays. Donc, par rapport à ça, je souhaiterais que vous vous réunissiez, vous préparez des compétitions sportives cyclistes nationales, c'est-à-dire des étapes de montagne, des étapes de plage, c'est-à-dire des étapes pour bavodeur, des étapes pour sprinter, des étapes pour les grimpeurs. Le Gabon est assez vallonné, il y a possibilité de préparer des courses, mais essayez de préparer pour une saison entre 10 et 12 courses. Les mois, les logistiques vont suivre. Je vous le dis, le pays va changer. Réunissez-vous, faites déjà des budgets de vos différentes équipes, parce qu'il est question que nous ayons au moins quatre équipes. Quatre ou cinq équipes, six cyclistes du Gabon, nous trouverons des moyens, nous trouverons des fonds pour les financer. Mais déjà, mettez-vous au travail, s'il vous plaît, je n'impose à personne, mais je sais que si vous êtes passionné de vélo comme moi, vous avez sûrement préparé quelque chose. Donc, mettons notre travail, les choses vont changer, on va redonner de l'espoir dans ce pays. Je vous dis merci.